ok bonjour on se retrouve pour une petite séance de yoga donc vous pouvez vous mettre debout les pieds ouverts à la largeur des hanches vous pouvez vérifier avec le regard les deux bords externes des pieds sont bien parallèles quand vous avez vérifié le regard vous pouvez mettre la tête en acte fermez les yeux refiler légèrement le menton pour sentir l'alignement des cervicales on peut presser légèrement dans ses gros orteils pour amener un peu plus de poids sur le bord externe des deux talons les bras sont relâchés le long du corps et sans la modifier pour le moment vous pouvez prendre contact avec votre respiration juste sentir quelle partie de votre corps vous l'inspire quelles sont les parties de votre corps qui sont en mouvement à l'expiration sentez à l'inspire le ventre qui gonfle comme un ballon mais aussi les reins le dos la cage thoracique qui s'ouvre et à l'expire le nombril qui se rapproche de la colonne la cage thoracique qui se referme j'inspire le ventre le dos la cage thoracique j'expire l'ombril et la cage thoracique qui se ressentent et ressentez cela le souffle s'allonge l'inspire comme l'expire ressentez les goûte plantaire bien installé dans le sol l'appui de vos deux gros orteils le poids sur le bord extérieur de le talent et puis à la prochaine inspiration vous pouvez ouvrir les yeux on va venir juste inspirer lever les orteils expire je presse les orteils dans le sol encore une fois j'inspire je lève les orteils j'expire je presse on fait la même chose avec les deux talons regardez un point fixe devant vous j'inspire je lève les deux talons et j'expire j'abaisse mes deux talons dans le sol pour l'équilibré un point fixe sentez que vous engagez les cuisses les rotules votre corps est gainé inspire on évite de laisser partir ses talons sur le côté on les garde les chevilles dans l'axe et expire je presse encore une fois j'inspire et j'expire je reviens le poids sur mes deux talons on va inspirer lever les épaules exprimer on abaisse on abaisse les épaules on fait que ça vient étirer le cou et les trapènes j'inspire je lève exprimer encore une fois j'inspire j'expire on lève la main droite vers le ciel et sur l'expiration notre jambe droite nous pousse à la gauche on vient étirer à la fois le côté droit et le côté gauche on allonge le corps et j'inspire, je reviens même chose à l'autre côté j'inspire j'expire, j'abaisse l'épaule si elle était montée proche de l'oreille et j'expire grand demi-cercle, j'allonge à la fois le côté gauche mais aussi le côté droit inspire, reviens et on va faire des cercles avec les épaules cette fois vers l'avant, puis vers l'arrière les omoplates se touchent, évitez de projeter les côtes vers la base c'est juste les épaules qui se mobilisent dans leur articulation comme on voit de l'avant vers l'arrière ok, et puis de l'arrière vers l'avant trois fois, d'abord les omoplates puis les épaules qui montent les épaules devant les omoplates vis-à-vis ce qui se passe dans l'articulation j'abaisse bien les épaules à la fin et demi-je, j'inspire et j'expire ok on va venir se mettre je vais mettre le profil pour que vous puissiez nous voir toujours les deux pieds ouverts à la largeur des hanches les bords externes des pieds parallèles on inspire, on allonge le dos et puis on va venir allonger les bras vers le ciel sur l'expiration vous descendez les épaules souvent on a tendance à remonter les épaules vers les oreilles et fou on abaisse pour dégager les nuits et puis prochaine expiration après une flexion dans les chevilles dans les genoux et dans les hanches vous avez vu mon dos ne bouge pas donc je ne cherche pas à descendre le plus bas possible en abaissant le dos je garde le dos bien droit je garde ma crampure longuère naturelle je refais avec vous j'inspire et expire je plie genoux chevilles hanches toujours le menton qui se rapproche des cervicales pour allonger et on reste on va presser un peu dans les orteils pour amener le poids sur le bord externe des talons et respirez sentez à chaque expiration comme si votre colonne s'allongeait vers le sol comme si chacune de vos vertèbres se descendait s'espaciale une de l'autre et puis on inspire on revient on expire on abaisse les bras on va reprendre encore une fois j'inspire je lève les bras j'expire je descends les bras vers les fétiers j'abaisse bien mes homoplates prochaine expire je plie je mouche chevilles hanches et je reste le regard il y a 1,50 mètres devant nous puisqu'on a le recul du menton oui et puis si c'est possible peut-être j'inspire je lève les deux talons si c'est possible si c'est pas possible que vous gardez les talons au sol peut-être que je plie un peu plus dans mes hanches dans mes chevilles dans mes genoux et toujours je respire on est rentré et puis prochaine inspire je pose les talons je déplie je mouche je dérange et expire on respire on inspire on allonge le dos vous allez mettre pardon on inspire ici j'inspire je monte les bras et sur l'expiration je vais me pencher en gardant le dos plat je me penche là où c'est possible vous avez vu mes jambes sont toujours engagées rotules cuisses engager le recul du menton pour abîmer les cervicales vous allez là où c'est possible peut-être vous allez vraiment vers un dos plat peut-être que le dos est un petit peu plus haut et on reste prochaine inspire je pousse le bâton vers l'avant et expire super on va venir enrouler la colonne vertébrale vers le bas pour venir s'allonger dans notre tapis j'inspire et j'expire j'enroule d'abord les cervicales les épaules au dos au milieu du dos je relâche bien les bras je me lâche la tête je plie les genoux pour amener les mains dans le sol et venir les cervicales sur votre tapis ok ici je m'allonge je garde les genoux pliés sur le sol pliés en direction du ciel pardon je vais vous envoyer encore ok j'ai peut-être abaissé un petit peu l'écran pour que vous me voyez un petit peu mieux donc genoux pliés dirigés vers le ciel vous allez imaginer que vous avez une bassine d'eau tiède à la face de votre bassin et puis en tout petit mouvement d'abord vous allez déverser cette eau tiède vers le nombril puis vous revenez au centre puis vous déversez l'eau tiède vers le plus vite et vous revenez au centre vous faites le mouvement à votre rythme vous sentez que quand vous vertez l'eau vers le nombril vous amenez les lombaires un peu plus vers le sol puis vous revenez le poids volé sur votre sacrum et puis quand vous déversez l'eau vers le pubis creusez en tout petit peu les lombaires puis vous revenez en bassin neutre le sac sur le sol n'hésitez pas à fermer les yeux pour sentir les effets de ce micro-mouvrement dans votre corps venir évidemment chercher la détente profonde du bassin au milieu de la colonne verte vous pouvez lever à chaque mouvement une respiration celle qui vous vient naturellement vous inspirez quand vous revenez ou quand vous bougez dans votre sens ou dans votre et vous expirez de la même façon puis on va revenir au centre et cette fois-ci on déversera l'eau à droite les genoux restent quasiment immobiles les fessiers ne se soulèvent pas juste délicatement l'eau de notre bassin qui vient se déverser la gauche cette fois et de la même façon vous trouvez la respiration qui vous convient à chaque mouvement une inspiration ou une inspiration ok un dernier vous revenez au centre pour vous allonger une jambe puis l'autre dans le tapis sentez que vous êtes déposé sur votre sacrum si cette position là est inconfortable vous pouvez garder une jambe ou deux jambes repris mais sinon on allonge les jambes ok sentez le sacrum le haut du dos sur le tapis et le crâne et puis on va venir plier le genou gauche ouvrir le genou gauche sur le côté et avec la main gauche la main gauche qui est par-dessus le genou on va venir amener le genou en direction la poitrine on met vraiment jambe ouverte sur le côté à chaque expiration je ramène un peu plus tout doux tout doux tout petit mouvement là où c'est possible à l'inspire vous relâchez ne laissez pas le bassin à droite partir vers la gauche garder du poids dans la tête donc peut-être que la jambe sera moins ouverte donc pas l'essai vraiment de garder l'ouverture on a toujours le creux lombaire naturel là entre les lombaires et les papilles j'inspire je relâche et j'expire je presse une dernière fois et puis je dépose le pied dans le sol je relâche le genou je fais glisser le pied dans le papier j'allonge santé peut-être une micro différence entre vos deux jambes entre vos deux vêtements vos deux hanches on va faire la même chose de l'autre côté j'ai fait glisser même si c'est droit à l'ouverture j'attrape le genou droit et puis à chaque expire je rapproche un peu plus le genou d'abord toujours en gardant la jambe bien bleue le bassin dans le sol réplique si c'est rejected je passe un peu plus et puis laisse le pied glisser dans le sol, les deux jambes de nouveau allongées d'un côté de l'autre, je relâche. On va resserrer légèrement les deux jambes, l'une à côté de l'autre, et puis on passe le pied gauche du côté du mollet droit, on fait glisser dans le vol extérieur du mollet, on fait glisser le pied de l'autre du genou, arriver juste au-dessus du genou, je flexe mon pied gauche, et je viens ouvrir, laisser le genou tomber vers la bouche. Donc j'ai la cheville gauche au-dessus du genou droit, et je reste ici, on va rester quelques instants, juste sans aucune volonté physique de notre part, on laisse juste faire le poids du genou, le poids du corps qui va naturellement faire le tien. Respirez, gardez les yeux fermés si vous souhaitez, la jambe droite reste engagée, vous sentez la cuisse qui travaille, le genou qui remontent. Regardez le pied de la jambe gauche du genou, le chien. Réalisez au-dessus du genou. Donc peut-être que vous vous sentez au fur et à mesure de l'aspiration, le carrément qui est déjà un peu plus intense, on ne va pas. Si c'est trop intense, à tout moment, vous devez revenir, donc ça, glisser le pied de nouveau sur le côté et allonger les deux jambes de l'autre, sinon on va faire encore quelques instants. Et puis pour revenir, le pied gauche qui revient se poser sur le dos rectal, un peu la jambe droite, je glisse en direction de ma cheville, je passe par dessus ma cheville et je tais le pied des jambes, je reste quelques instants pour observer les différences entre une jambe et l'autre jambe. Et on fait la même chose avec la jambe droite, on peut repérer les deux jambes l'un côté de l'autre, on amène le pied droit sur le bras extérieur de la jambe gauche, je fais glisser mon pied droit jusqu'au-dessus du genou, je flexe le pied et je laisse le genou retomber vers la jambe. Engagez toujours la cuisse et le genou gauche, flexez bien le pied droit et laissez faire le poids du genou qui va tout seul, se diriger vers du sol, les genoux. et vous concentrez sur votre respiration, surtout si des pensées arrivent, une forme de méditation dans la posture, relancez. de l'autre jambe droite au-dessus du genou gauche. de l'autre jambe droite au-dessus du genou gauche. de l'autre jambe droite au-dessus du genou gauche. et à tout moment c'est trop intense de vous revenir, on va arrêter encore juste quelques d'autres temps. et puis je reviens, je dépose les pieds droits sur le tapis, je le fais glisser en direction de la chaise gauche, je passe ça au-dessus. je défais mes deux jambes et je reste les deux autres temps ici. juste pour savourer l'étirement au niveau des hanches. puis vous allez mettre les bras, les mains dirigées vers la terre, les bras un peu plus proche du sol, les deux jambes légèrement resseillées. on a bien, on est bien déposé sur notre sacrum, on a bien l'espace naturel entre les longueurs et les tapis. prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite. vous pouvez regarder ce qu'il faut faire. mais si je monte, je monte et je vais essayer de ne pas venir plaquer les longueurs. si vous sentez que les longueurs plaques, c'est que vous êtes allé un peu trop loin. donc on reste là où c'est ok pour notre bassin. donc le bassin reste immobile, la jambe monte alors que le bassin reste timide. on fait l'ensemble. j'inspire, je lève la jambe droite. donc le bassin reste immobil, c'est juste le femur qui vient voler dans la hanche. et j'expire, je descends en fléchissant. quand je descends, je descends lentement et je veux ramener le talon le plus loin possible du bas. on fait la même chose à gauche. petit pointé, je monte à gauche. alors des fois, on peut avec une jambe un peu moins loin avec l'autre. on a des coups de ça. et j'expire. je descends lentement et j'allonge ma jambe. on étire le talon loin avant l'autre. de nouveau. j'inspire à droite. flex. et expire. vérifiez vraiment que votre bassin est immobiliste. du coup, je vous fais qu'à votre rétile. grand inspire et grand expire. je pointe et j'inspire quand je monte la jambe. et j'expire. et j'expire. et j'expire. et j'expire. d'amener par moi gauche. je défends. et je dépends. et puis, je reprends à droite. j'inspire. et je vais rester. donc flex le pied. et on fait amener le talon au moins vers le ciel. sent que la cuisse est engagée, c'est normal. et vous respirez ici. relâchez le ventre au maximum. Chaque expiration vous voulez amener le temps vers le plafond. Encore. Et puis je descends les jambes loin vers mon pied. Loin, loin, loin. On relâche ici. On fait la différence entre une jambe et l'autre peut-être. On fait la même chose avec la jambe gauche. J'inspire, je monte, puis je flexe le pied à chaque expire. Je veux amener le talon vers si elle est jaune. Tu es engagée ou où tu es engagée ? Allez, encore. Et puis je défais mon pied, je descends. Un, lentement, lentement, lentement. Et je relâche ici. Relâchez bien les jambes. Super. Vous viendrez ensuite plier les deux lignes, pointer vers le ciel. Je viens déporter mon bassin sur la droite. Donc c'est juste, donc les pieds et le haut du corps restent en ville. C'est juste le bassin qui se déporte à droite du tapis. La jambe gauche passe par-dessus le genou. J'amène ma main droite en chandelier. Doigts qui pointent vers mon sommet du crâne, vers le mur dernière fois. Et puis tranquillement, je vais venir descendre mes genoux vers la gauche. Je peux venir les attraper avec ma main gauche pour éviter que tout le poids ne tonte tout un peu dans le tapis. Puisque je veux garder l'épaule droite au sol. Et je viens regarder à droite. Et si vous pouvez fermer les jambes. Relâchez. Comptez la colonne vertébrale qui s'étire en torsion. Le ventre qui s'étire. Respirez dans la posture. N'hésitez pas à fermer les jambes si vous en avez besoin. Tentez le tirant jusque dans le dépôt à droite. Tentez le tirant jusque dans le bras. On remet tout son corps dans l'axe, le bassin dans l'axe. On garde les genoux plus vus. Et puis on fait la même chose à gauche. Donc j'amène mon bassin à gauche. Le genou droit par-dessus le genou gauche. La main gauche en chandelier. Je regarde vers la gauche. Je t'invite que les deux genoux partent vers la droite. Je viens m'aider avec ma main droite pour porter le poids de mes deux genoux. Je vérifie que mon épaule gauche est bien restée au sol. Et je rectifie les yeux fermés. J'en expirant à gauche. Je vais s'en expirant à gauche. Donc on peut tourner tout le dos, en torsion, tu l'as mis vraiment dans la profondeur les muscles du dos, et puis j'inspire, je reviens avec les deux genoux, avec la tête, les bras, je défais, je reviens dans l'arbre, et vous pouvez arranger vos deux jambes, vous pouvez rester ici, les yeux fermés, les pommes de main tournées vers le ciel, les jambes déjà mis en cartes l'une de l'autre, pour Shabbatama, une posture de relaxation, sentez tous les effets de cette petite séance sur votre corps, votre respiration, sentez votre corps qui se dépose dans le papier, fermez les yeux, retrouvez votre respiration naturelle, Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à rester quelques instants.